Blanche-Neige et Rose-Rouge Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Blanche-Neige, mais cette histoire s'est déroulée plusieurs années avant que Blanche-Neige ne soit endormie par la méchante marâtre. Il y a longtemps, une vieille femme vivait seule dans une chômière au fond des bois. Elle avait deux enfants, l'un qu'elle appelait Blanche-Neige, l'autre, Rose-Rouge. Les deux enfants s'aimaient tendrement. Ils se promenaient souvent dans les bois pour cueillir des baies et jouer avec les animaux qu'ils aimaient et en qui ils avaient confiance. Un soir, alors qu'ils étaient assis confortablement ensemble, quelqu'un frappa à la porte. «Rose-Rouge, ouvre vite la porte. Ce doit être un voyageur qui cherche un abri. » Rose-Rouge se précipita pour ouvrir la porte. Et elle vit un ours qui passait sa tête par la porte. «Rose-Rouge cria. » L'ours mit à parler. « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. J'ai froid et je souhaite seulement me réchauffer un peu. » « Pauvre ours, allonge-toi près du feu. Blanche-Neige et Rose-Rouge, ne vous inquiétez pas. L'ours ne vous fera aucun mal. C'est une bonne et honnête créature. » Elles obéirent donc à leur mère. Elles allèrent chercher une serviette et le frottèrent jusqu'à ce qu'il soit sec. Puis, la bête s'assit près du feu. Le matin venu, l'ours retourna dans les bois. À compter de ce jour, l'ours vint tous les soirs à la même heure et se coucha près du feu. Ils s'habituèrent tellement à lui qu'ils cessèrent de verrouiller la porte et laissèrent l'ours entrer chaque fois qu'il arrivait. Quand le printemps arriva et que tout était vert dehors, l'ours dit un matin à Blanche-Neige, « Je dois maintenant m'en aller et ne reviendrai pas de tout l'été. » « Où vas-tu, cher ours ? » « Je dois aller dans les bois et protéger mon trésor des méchants nains. » « En hiver, quand la terre est gelée, ils sont obligés de rester sous terre. Mais maintenant que le soleil a réchauffé le sol, ils viennent voler tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qui tombe dans leur grotte n'est pas facile à retrouver. » Puis, l'ours disparut dans les bois. Peu de temps après, la mère envoyait ses filles en ville pour acheter des fournitures de couture. Elles trouvèrent un grand arbre tombé sur le sol. Elles remarquèrent quelque chose qui sautait de haut en bas. Lorsqu'elles s'approchèrent, elles virent un nain avec une longue barbe. L'extrémité de la barbe était coincée sous l'arbre. Il les regarda fixement avec ses yeux rouges ardents et cria. « Qu'est-ce que vous faites là ? Venez m'aider ! » « Que faisais-tu, petit homme ? » « Espèce de petite fille stupide ! » « Je voulais fendre l'arbre pour avoir du bois pour le feu. » « Mais ma barbe s'est coincée sous l'arbre quand il est tombé. » « Et je n'arrive pas à l'enlever. » « Vous, petite zignote, vous restez là à rire ! » « Oh, quelle petite misérable vous êtes ! » Les petites filles essayèrent de soulever l'arbre, mais elles n'arrivaient pas à sortir la barbe. Alors Blanche-Neige sortit ses ciseaux de sa poche et coupa le bout de sa barbe. Dès que le nain ne fut plus coincé, il attrapa son sac plein d'or qui était caché dans les racines de l'arbre. « Ah, ma barbe ! » « Maudis, sois ces petites misérables rustres qui ont coupé un morceau de ma splendide barbe ! » dit-il à haute voix. Puis, il balança le sac sur son épaule et disparut. Peu de temps après, Blanche-Neige et Rose-Rouge marchaient le long de la rive d'un ruisseau. Elles virent quelque chose qui ressemblait à une énorme sauterelle s'élancer vers l'eau, comme si elle allait y sauter. Elles coururent le long de la rivière et virent le même nain. « Où vas-tu ? » « Tu ne vas sûrement pas sauter dans l'eau ! » « Je ne suis pas un abécile. Ma barbe est prise dans la ligne de pêche et ce poisson fou essaye de m'entraîner ! » Les filles le retiennent fermement et font tout ce qu'elles peuvent pour libérer sa barbe de la ligne de pêche. Mais la barbe et la ligne sont complètement emmêlées. Tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était de sortir à nouveau les ciseaux pour couper la barbe. Le petit homme était loin d'être connaissant envers les filles de l'avoir sauvée. Il leur cria dessus. « Vous appelez ça des manières, vous, les petites filles grossières, d'essayer de défigurer le visage d'un petit bonhomme ? Ce n'était pas suffisant que vous raccourcissiez ma barbe avant, mais vous devez maintenant en couper la meilleure partie ! » Puis il prit son sac de pierres précieuses et disparut sous les rochers dans sa grotte. Les filles partirent chercher les fournitures de couture chez leur mère. Sur le chemin du retour, alors qu'elles passaient à nouveau sur la rive du ruisseau, elles remarquèrent le nain qui versa ses pierres précieuses sur un espace ouvert. Le soleil du soir éclairait les pierres scintillantes et elles brillaient et étincelaient si merveilleusement que les enfants restaient immobiles et les regardaient fixement. « Qu'est-ce que tu fais là ? » Son visage devint rouge de colère. Puis, un grognement soudain se fit entendre et un ours noir sortit des bois en trottinant. Le nain bondit de frayeur. Mais il n'eut pas le temps de s'échapper dans son trou, car l'ours était déjà trop près de lui. Alors, il cria de terreur. « Cher monsieur ours, épargne-moi. Je te donnerai tous mes trésors. Épargne ma vie. Tu n'as pas besoin de me manger. Regarde là-bas deux filles. Je suis sûr qu'elles ont bien meilleur goût que moi. » Mais l'ours, ne prêtant aucune attention à ses paroles, frappa le nain de sa patte et il ne bougea plus jamais. « Blanche-nez, chez Rose-Rouge, n'ayez pas peur. C'est moi. » Alors, elles reconnurent sa voix et se tournèrent vers leur ami ours. Et soudain, la fourrure de l'ours tomba et un bel homme se tenait à côté d'elle, tout habillé de vêtements et de bijoux en or. « Je suis un prince et j'ai été maudit par ce méchant petit nain qui a volé mon trésor. Mon destin était d'errer dans ces bois comme un ours sauvage jusqu'à ce que sa mort me libère. » Quand Blanche-Neige fut à sa vieille, elle épousa le prince et Rose-Rouge épousa son frère. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin. La reine impatiente Il était une fois dans un royaume lointain, le roi Robert qui vivait avec sa charmante reine Maria. Robert était aimé par tout son royaume pour sa gentillesse. Mais sa femme était très méprisée car elle était extrêmement impatiente. Vous mettez trop de temps à me tresser. Je suis désolée votre Altesse mais cette coiffure est très délicate à réaliser. Comment oses-tu me parler ainsi ? Quitter ce palais immédiatement. Oh Maria, pourquoi as-tu fait cela ? Elle essayait de faire de son mieux. Elle n'était pas assez rapide. Vous devez être patiente mon amour. Parfois, l'impatience de la reine détruisait la paix et le pauvre roi essayait de corriger rapidement les problèmes qu'elle causait. Tiens Maria, j'ai quelque chose que tu vas adorer. Délices ! Mes préférées, apporte-les-moi de suite. Le roi Robert se demandait comment faire comprendre à sa femme qu'elle devait être patiente. Un jour, il arpentait les cours de son château en pensant à Maria. Je ne comprends pas. Elle était tellement plus gentille et aimable avant de m'épouser. Puis, le roi Robert aperçut un objet flottant dans un ruisseau. Qu'est-ce que c'est ? Un bébé ? D'où viens-tu ? Oh, mon pauvre ! Je vais te ramener à la maison. Sérieusement ? Où est Robert ? Il est sorti depuis des lustres. Maria, regarde ! J'ai trouvé un bébé qui flottait dans le ruisseau. Un bébé ? Mais comment est-il arrivé là ? Regarde, un mot ! À celui qui trouvera mon bébé, prenez soin d'elle. Le roi et la reine étaient perplexes, mais ils acceptèrent la responsabilité et le don du précieux bébé. Le roi adorait le petit enfant et décida de l'amener au palais. « Tu t'appelleras Diana ! » Diana était une enfant si chaleureuse et aimante et au fil des ans elle devint une charmante jeune femme. Il y avait une couronne magique spéciale gardée dans le palais mais elle n'avait pas brillé depuis de nombreuses années. Un jour, Diana entreprit de fouiller tout le palais. En errant, elle arriva à la tour interdite. « Waouh ! Cet endroit est vraiment grand ! Oh ! C'est quoi cette énorme porte ? » Elle alla pousser la mystérieuse porte. « Oh ! C'est si lourd ! Pourquoi y a-t-il une couronne ici ? » Alors qu'elle s'approchait, la couronne se mit à briller. « Je ferais mieux d'en parler à papa et maman. » « Diana, je t'ai dit de ne pas t'approcher de là ! » « Mais il y a une couronne là-dedans et elle brille ! » « Elle brille ? » « Elle brille ! » « Oh ! Dans ce cas, je suis si heureux pour toi ! » « Je ne comprends pas. » « Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgé. » Alors le roi était heureux. La reine était en colère à cause de la couronne. Cette nuit-là, elle se faufila hors du palais et alla voir une sorcière qu'elle connaissait. « Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire est de mettre cette bague au doigt de ton mari. La magie qu'elle contient lui fera détester Diana. » Maria acquiesça et quitta rapidement le palais. Le jour suivant, elle glissa la bague à son doigt. Le jour suivant, quand ils se réveillèrent, « Père, mère, j'ai préparé un gâteau pour vous. » Le roi Robert jeta un regard à Diana et grimaça. La magie avait déjà commencé à opérer. « Diana ! » « Oh, je suis désolée. Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait. » « Il est beaucoup trop salé. » « Quoi ? » « Non, il me semble qu'il est sucré. » La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût au gâteau sucré du roi. Et ceux-là continuaient à nuire à leur amitié. Un jour de solitude, Diana se rendit dans la pièce où reposait la couronne légendaire. « C'est une très jolie couronne. Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi. » « Seules les personnes de valeur pourront me porter. » « Qui... qui es-tu ? » « Je suis la couronne légendaire. Demandez ce que vous voulez savoir. Bon, d'accord. Il y a une chose que je veux savoir. Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps ? » La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique. « Donc, mon père ne me déteste pas. C'est juste un sort. Mais ma mère est... » « Non, ce n'est pas ta mère qui veut la couronne, mais la sorcière. Votre mère est impatiente, mais elle reste une femme merveilleusement gentille. » La couronne a dit à Diana que la sorcière voulait régner sur le royaume grâce à ses pouvoirs. Mais c'était trop risqué pour elle et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria. « Mais comment rompre le charme de ma mère ? » « La reine doit le briser elle-même en apprenant à être patiente. » Diana eut alors une idée. « Ma mère aime les lisses. Peut-être que si elle apprend à les cultiver et à être patiente avec eux, le sort sera rompu. Mais comment les obtenir ? » « Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie. » En utilisant la magie de la couronne, Diana crête un jardin de magnifiques lisses roses. Mais bientôt, la reine nomma des jardiniers pour s'en occuper. « Oh non ! Ce n'est pas ce qui devait se passer ! » Lorsque Maria se rendit dans le jardin quelques temps après, elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner. Elle cria sur les jardiniers. « Si vous ne pouvez pas vous occuper d'hélice, c'est moi qui le ferai ! » Et pour le plus grand bonheur de Diana, on vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin. L'amour de Maria pour l'hélice était si fort qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère. En étant patiente avec les fleurs, elle devint bientôt patiente avec les autres aussi. Diana remarquait très vite le changement chez Maria et un jour elle lui dit « Maman, les lisses n'ont pas encore fleuri ? Pas encore ! Mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé. Elles fleuriront en leur temps. » Alors, la reine s'évanouit. Le sort fut rompu. Et quand la reine se réveilla, elle alla très bien. La première chose qu'elle fit fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari. Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours. « Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana ? » « J'ai quelque chose à te donner. » Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine. Elle continua à briller. « Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne. » « Je pense que Diana devrait avoir la couronne. Elle en est vraiment digne. Car sa patience nous a tous sauvés. Et ainsi, le royaume fut à nouveau un endroit joyeux. Le roi était très heureux de voir cela. Diana continua d'être aussi douce que jamais. Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens. Et elle est laissée s'épanouir en leur temps. Fin. Le musicien Il était une fois un jeune musicien très talentueux appelé Augustio vivant en Italie. Pour devenir expert dans la pratique du violon, il quitta sa maison au village et s'installa dans une forêt et parmi les arbres. En très peu de temps, il réussit à devenir un maître du violon en jouant au son du sifflet dans les arbres et des vagues d'herbes et des prairies. Aujourd'hui, il souhaite faire ses preuves devant un public. Il pensa donc à toutes sortes de choses et quand il n'a plus rien à penser, il se dit. Cela prend beaucoup trop de temps. Je vais chercher un bon compagnon pour moi. Et à lui, je peux aussi montrer ma musique. Puis, il prit son violon qu'il portait toujours avec lui et en joua de façon à ce qu'il résonne dans la forêt. Peu de temps après, un loup s'approcha de lui en trottinant à travers le fourré. Ah! Un loup! Au score! Mais le loup s'approcha et lui dit. Ah! Cher musicien, comme tu joues bien! J'aimerais bien l'apprendre aussi. Cela s'apprend facilement. Tout ce que vous devez faire, c'est tout ce que je vous dis de faire. Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève obéi à son maître. Le musicien demanda au loup de le suivre et après avoir fait une partie de chemin ensemble, ils arrivèrent à un vieux chêne qui était cru à l'intérieur et cassé au milieu. « Si vous voulez apprendre le violon, mettez vos pattes dans cette crevasse! » Le loup obéit, mais le musicien ramassa rapidement une pierre et, d'un seul coup, il coinça les deux pattes si vite qu'il était obligé de rester là comme un prisonnier. « Restez là jusqu'à ce que je revienne! » dit le musicien et il est parti de son côté. Au bout d'un moment, il se dit à nouveau « Je perds trop de temps ici, dans la forêt. Je vais trouver un autre compagnon. » Il reprit son violon et joua dans la forêt. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un renard vienne se faufiler dans les arbres en direction de lui. « Ah! Un renard arrive! Oh mon Dieu! Au secours! » Le renard s'approcha de lui et lui dit « Oh, c'est un musicien comme tu joues bien! J'aimerais l'apprendre aussi! Cela s'apprend vite! Tout ce que vous avez à faire, tout ce que je vous commande! » dit le musicien. « Oh, musicien, je t'obéirai comme un chien obéi à son maître! Alors, suis-moi! » Et après avoir parcouru une partie du chemin, ils arrivèrent à un sentier avec de hauts buissons des deux côtés. Là, le musicien s'arrêta et de côté, il plia un jeune oiseautier vers le sol et posa son pied sur le dessus. Puis, il plia aussi un jeune arbre de l'autre côté et dit « Maintenant, petit renard, si tu veux apprendre quelque chose, donne-moi ta patte avant gauche! » Le renard obéit et le musicien attacha sa patte au buisson gauche. « Petit renard, maintenant, donne-moi ta patte droite! » Et il l'a attachée au buisson de droite. Puis, il avait examiné s'ils étaient assez fermes, il lâcha prise et les buissons surgirent à nouveau et secouèrent le petit renard de sorte qu'il pendait, se débattant dans les airs. « Attends-la jusqu'à ce que je revienne! » dit le musicien et il partit de son côté. Il se dit à nouveau « Je perds trop de temps ici dans la forêt. Je vais trouver un autre compagnon. » Il reprit donc son violon et en joue à travers la forêt. Puis, un petit lapin s'approche de lui. « Oh non, un lapin arrive! Quel est l'intérêt d'avoir un lapin pour un ami? J'espère qu'il va s'en aller. Hein, cher musicien, comme tu joues bien du violon! Moi aussi, j'aimerais bien apprendre cela. Cela s'apprend vite. Il suffit de faire tout ce que je vous commande. Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève obéit à son maître. » Ils firent une partie du chemin ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent à un espace ouvert dans la forêt où se trouvait un tremble. Le musicien attacha une longue corde autour du cou du petit lapin dont il fixa l'autre extrémité à l'arbre. « Maintenant, vite, petit lapin! Cours vingt fois autour de l'arbre! » s'écria le musicien. Et le petit lapin obéit. Et quand il eut couru une vingtaine de fois, il fit tourner la corde vingt fois autour du tronc de l'arbre. Et le petit lapin fut pris au piège et il le laissa tirer et tirer la corde comme il pouvait, ce qui ne fit que lui serrer le cou. « Attends-là que je revienne! » déclara le musicien et il poursuivit son chemin. Entre-temps, le loup avait poussé, tiré et mordu la pierre et s'était débattu si longtemps qu'il s'était libéré et les avait tirés une fois de plus de l'arbre creux. En colère et en rage, il se précipita à la poursuite du musicien et voulut le mettre en pièce. Lorsque le renard le vit courir, il se mit à se lamenter et à pleurer de toutes ses forces. « Frère le loup, viens m'aider! Le musicien m'a trahi! » Le loup a abattu le petit arbre, coupa la corde en deux et libéra le renard qui l'accompagna pour se venger du musicien. En chemin, ils trouvèrent le lapin ligoté qu'ils délivrèrent également. Puis ils cherchèrent tous ensemble l'ennemi. Le musicien avait de nouveau joué de son violon sur son chemin et cette fois-ci, il avait eu plus de chance. Le son parvint aux oreilles d'un pauvre bûcheron qui fut instantanément hypnotisé par la musique en chanteresse, abandonna son travail et vint avec sa hachette sous le bras pour écouter la musique. Enfin le compagnon idéal car je cherchais un être humain et non une bête sauvage. Et il commença et joua si bien et si délicieusement que le pauvre homme se teint là comme envoûté et son cœur bondit de joie. Et comme il se tenait ainsi, le loup, le renard et le lapin s'avancèrent et il vit bien qu'ils avaient un plan diabolique. et il leva donc sa hache étincelante et se plaça devant le musicien comme pour dire « Celui qui veut nuire au musicien devra d'abord passer par moi. » Les animaux sauvages furent terrifiés par la menace de l'homme et s'enfuirent dans la forêt. Le musicien, cependant, joua une fois de plus avec l'homme par gratitude puis continua son chemin. Fin Le chasseur de dragons Il était une fois il y a très très longtemps dans un pays lointain très lointain un village tout petit très très petit avait terminé le récolte et commençait à célébrer une fête autour de la musique et de la danse. Un garçon nommé Albert le plus fort et le plus beau du village et les filles faisaient la queue pour danser avec lui mais tard dans la soirée une jeune fille retint son attention « Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Lucie » « Vous n'êtes pas d'ici n'est-ce pas ? » « Non » « D'où venez-vous ? » D'ailleurs l'un d'eux n'était clairement pas très doué mais ils dansèrent toute la soirée sans se reposer ils étaient amoureux peut-être que c'était eux mais soudain il eut un grand bruit de sabots de chevaux qui se fit entendre dehors « Je dois partir » « Non, restez la musique joue toujours dansons » Soudain toutes les portes de la pièce s'ouvrirent et les soldats du roi se précipitèrent vers Albert et Lucie avec des épées et des lances puis tout le monde dans la salle s'inclina « Que se passe-t-il ? Enlevez vos mains de ma fille ! » Les soldats éloignèrent Albert et Lucie et les jetèrent au sol puis ils pointèrent leurs épées et leurs lances sur son visage « Père, je t'en prie ne lui fais pas de mal Albert était confus « Le roi Georges est votre père ? » Le roi Georges ne permit pas à Lucie de répondre il pointa son doigt en direction d'Albert et cria « N'approchez pas de ma fille ! Mais je veux l'épouser Pensez-vous que je laisserai un fermier épouser ma fille ? Pourquoi pas je l'aime et elle m'aime Idiot ! Une princesse ne peut pas épouser un vulgaire villageois Une princesse ne peut épouser qu'un noble un chevalier ou un homme très riche ! » Puis le roi Georges a pris Lucie par le bras et l'a tiré vers la porte « Votre majesté si je deviens riche pourrais-je avoir la main de votre fille en mariage ? » Le roi Georges s'arrêta et se retourna il se caressa le menton sourit et dit « Je vous le dis il y a des piles d'or et de bijoux dans le trésor du vieux château si vous y allez et me rendez les bijoux de la couronne vous pourrez garder le reste d'or et des bijoux et vous pourrez épouser ma fille c'est ce que je ferai alors on verra on verra ! » Puis le roi Georges et la princesse partirent à cheval la pièce était si calme qu'on pouvait entendre une épingle tomber tous les yeux se tournèrent vers Albert « Pourquoi tout le monde me regarde ? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Quoi ? Sais-tu pourquoi le roi Georges a abandonné le vieux palais ? Pourquoi ? Parce qu'un dragon y a construit son nid un dragon ? Pourquoi le roi Georges m'enverrait-il chercher le trésor royal s'il savait qu'un dragon y vivait ? Parce qu'il ne veut pas que tu épouses sa fille il veut que le dragon souffle le feu sur toi Albert se dirigea vers la porte Je m'en fiche j'aime Lucie et je vais tout faire pour l'épouser même si je dois mourir Peut-être qu'Albert n'était pas très brillant mais il était bien déterminé Le lendemain Albert se dirigea vers le vieux palais Puis il découvrit qu'il ne serait pas facile d'y arriver car il était à cent mille miles de là avec de dangereuses rivières glacées en chemin Je dois continuer même si je n'ai pas porté de vêtements d'hiver Au même moment où il a rampé vers les rivières enneigées il était mort de froid Oui Albert n'était pas très brillant alors il commençait à traverser l'autre rive et il est tombé et son corps a roulé et roulé et roulé le long de la rivière Il a été assommé par la chute Il ne s'est réveillé que lorsqu'il a roulé dans une rivière gelée Quand Albert était sûr qu'il allait se noyer ou mourir de froid la rivière glacée s'est déversée dans une rivière qui se déplaçait encore plus vite Oh non J'ai perdu l'épée que j'avais apportée pour tuer le dragon Maintenant je serai sans défense contre le dragon Après quelques minutes il réussit à nager et à se maintenir à flot Il nagea jusqu'à l'autre rive de la rivière et se hissa sur la rive Maintenant je peux voir les hauts murs de pierre du château Il vit aussi des taches d'air vertes qui avaient été noircies par le souffle ardent du dragon Tout à coup Albert entendit le bruit et le battement des ailes du dragon Je dois trouver un abri dans un tronc d'arbre creux La bûche creuse prit feu mais Albert était indemne Au moins il se réchauffait à nouveau Je dois attendre ici jusqu'à ce que le bruit des ailes du dragon s'estompe Puis il renta hors de la bûche creuse et la regarda brûler en pensant et en imaginant un moyen de passer le dragon et d'atteindre le trésor sans être brûlé vif Je dois trouver où se trouve le nid du dragon Mais attends Est-ce ça là-bas ? C'est la salle du trésor où le trésor du roi Georges est entreposé Albert emprunta un épouvantail dans un champ de maïs voisin Dans la partie la plus sombre de la nuit il fit passer l'épouvantail dans le palais et le monta en haut du mur opposé au trésor devant le dragon Qu'est-ce que c'est ? Un tonneau Je vais couper le haut du tonneau et je vais le placer aussi près du dragon que possible Puis il entra dans le tonneau et s'endormit Le lendemain matin il fut réveillé par un bruit sourd Comme prévu quand le dragon se réveilla il confondit l'épouvantail sur le mur du palais avec un homme Maintenant que le dragon ne me regarde plus je vais rapidement sortir du tonneau et le porter au trésor Il porta le tonneau à l'intérieur du trésor juste au moment où l'éventail brûlait Puis il sortit de la salle au trésor et cria Hé dragon par ici viens me chercher En entendant cela le dragon se retourna et voilà à toute vitesse vers la salle au trésor alors qu'Albert plongeait hors de vue Quand le dragon atterrit et passa sa tête à travers les portes du trésor Albert recouvra la tête du dragon avec le canon Lorsque le dragon cracha du feu le canon renvoya le feu sur le dragon lui-même et le dragon se consuma Ouf ! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché Je vais rentrer chez moi et demander au roi George si je peux épouser la princesse Lucie Il alla à la salle d'audience du roi George et fit signe au serviteur d'apporter une boîte au trésor en bois Albert montra les joyaux de la couronne au roi J'ai tué le dragon et maintenant je suis un homme très riche A ce moment la princesse Lucie entra dans la salle et embrassa Albert Merci pour ce que vous avez fait pour moi Ainsi même s'il n'était pas très brillant Albert a pu épouser la fille qui l'aimait et il reçut un tas de trésors et le vieux château aussi et ils vécurent tous heureux pour toujours Fin Les conditions du tout-puissant Il y a des milliers d'années de cela lorsque le Dieu unique véritable et tout-puissant vivait parmi toutes les créatures vivantes Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque Un jour le lapin allait voir Dieu dans son palais qui se trouve également dans la jungle C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais Que puis-je faire pour vous ? Dieu tout-puissant Tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt Tu es un vrai seigneur J'ai besoin d'une faveur De quel genre ? Juste une chose S'il te plaît Rends-moi sage et intelligent Tiens, tiens, tiens Tout le monde veut être riche Et vous me demandez de vous rendre plus intelligent Pourquoi ? Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt Très bien Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence Si tu me prouves que tu en es capable j'annulerai mes projets de création d'êtres humains Qu'en pensez-vous, hein ? Je ferai tout ce qui est nécessaire Si vous pouvez me procurer cinq oiseaux bleus cinq papillons blancs une abeille aussi grosse que vous alors je verrai ce que je peux faire pour vous Je les aurai Je n'y jouerai pas Dans la forêt un lapin entre l'air fatigué Il s'assoit par terre au bord de l'étang Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang Puis ils repartent Cinq oiseaux bleus entre et boivent l'eau de l'étang Puis ils commencent à jouer et à sauter Aujourd'hui je saurai de quoi je suis capable Non, c'est impossible C'est impossible Ce n'est pas vrai Je ne peux pas le croire Non, ils ne sont pas si nombreux Les cinq oiseaux bleus s'approchent de lui Hé, lapin Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien C'est juste impossible S'il te plaît Dis-nous ce qui ne va pas Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi Mais je sais que c'est impossible Vous vous fatigueriez du voyage Vous plaisantez ? On ne se fatigue jamais Nous parcourons tous les jours de longues distances en vol Voler ne nous fatigue pas Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez Les cinq oiseaux bleus rient et dansent autour du lapin Super ! Cinq papillons blancs entrent et commencent à pomper le miel des fleurs au bord de l'étang Ouah ! Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus Mais non je ne pense pas qu'ils puissent le faire Ce serait impossible À quoi je pense ? Les cinq papillons blancs s'approchent de lui Hé lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien C'est juste impossible S'il te plaît Dis-nous ce qui ne va pas Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi Mais je sais que c'est impossible Vous vous fatigueriez du voyage Vous plaisantez ? Vous n'êtes pas sérieux N'est-ce pas ? Nous parcourons tous les jours de longue distance en vol Voler ne nous fatigue pas Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez Les cinq papillons blancs rient et dansent autour du lapin Super ! Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur Quelle belle abeille ! Mais non Je ne pense pas qu'elle puisse le faire Ce serait impossible Tu dois être fou L'abeille s'approche de lui Hé ! Lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien C'est juste impossible S'il te plaît Dis-moi ce qui ne va pas Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi Mais je sais que c'est impossible Vous seriez fatigué du voyage Tu plaisantes ! Non, tu ne pourrais pas Je ne me fatigue jamais Je parcours tous les jours de longue distance Parfait ! Allons-y tout le monde Hé ! Attendez ! Vous ne nous avez pas dit où on va ? C'est une grosse surprise Est-elle bonne ? Ou mauvaise ? Bonne, bien sûr Allons-y avant qu'il fasse nuit Au palais de Dieu Le lapin Cinq oiseaux bleus Cinq papillons blancs Et l'abeille géante Se tiennent devant le Dieu Je t'attendais Dieu regardait les cinq oiseaux Les cinq papillons Et l'abeille Je vois que tu as amené de la compagnie Vas-tu exaucer mon souhait maintenant ? Je ne pense pas Pourquoi pas ? Si je te rendais plus intelligent Je ferais une grosse erreur Pourquoi ? Parce que tu es déjà très intelligent Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt ? Tu as toujours été intelligent Mais tu ne le savais pas Quel est ton souhait ? Ils se mettent tous à parler en même temps Le lapin sort du palais En marchant victorieusement Fin Si vous avez aimé cette histoire N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Et à cliquer sur l'icône de la cloche Pour les prochaines éditions Surtout, n'oubliez pas de commenter Peter Pan et le Capitaine Crochet Il était une fois trois enfants Du nom de Wendy, Michael et John Ils vivaient à Londres Dans une très grande maison Chaque soir, Wendy, la sœur aînée Racontait à ses frères des histoires Sur les aventures de Peter Pan Wendy, raconte-nous en plus sur Peter Pan Oui, s'il te plaît, Wendy Raconte-nous une autre histoire S'il te plaît, s'il te plaît Il se fait tard Et demain, nous allons à l'école Oh ! Maintenant, ferme les yeux Et endormez-vous Bonne nuit Et faites de beaux rêves Bonne nuit, Wendy Quelques heures plus tard Ils se réveillèrent effrayés Car ils entendirent des bruits étranges Dans la pièce Avez-vous entendu cela ? Oui, l'as-tu entendu, Wendy ? Oui Quelle est cette lumière là-bas ? Où ? Qu'est-ce que c'est ? C'est... Oui, c'est moi La Fée Clochette Fée Clochette ? Puis, quelque chose d'extraordinaire arriva Peter Pan apparu en plein milieu de la pièce Peter Pan ! Vous voulez venir avec nous ? Où ça ? La Fée Clochette et moi vous emmenons Au pays imaginaire Où vivent les garçons perdus Au pays imaginaire ? Où vivent les garçons perdus ? Nous ne pouvons pas voler La Fée Clochette vous aidera Elle soufflera la poussière de fée sur vous Et vous volerez Puis, la Fée Clochette Souffla un peu de poussière de fée Sur les enfants Et ils commencèrent à flotter dans l'air Regardez ! Regardez-moi ! Je vole ! Et ils allèrent de haut en bas Et de long en large Jusqu'à ce que finalement Les cinq d'entre eux sortent de la pièce Et montent dans le ciel Alors qu'ils surmontèrent le pays imaginaire Peter Pan montra du doigt Un navire au milieu de l'océan Regardez ! C'est le navire du Capitaine Crochet Nous devons être très prudents autour de lui Il essaye de me capturer depuis longtemps Qui est le Capitaine Crochet ? C'est un méchant pirate Et mon ennemi juré Peter Pan et les garçons perdus Et les enfants partout Et un crocodile Il y a longtemps, nous étions en conflit Et je l'ai poussé hors de son bateau Et dans l'eau Puis, un crocodile lui a mordu la main Ainsi que sa montre On l'appelait Capitaine Point Mais aujourd'hui, il a un crochet à la place de la main Alors, c'est le Capitaine Crochet Vous voyez ce que j'ai fait là ? De toute façon, dès qu'il entend un tic-tac Il devient très nerveux Comme il ne peut pas m'attraper Il essaye d'attraper les petits-enfants Pauvre garçon perdu Ils n'ont pas de famille Je peux aller à leur rencontre ? Bien sûr ! Wendy s'envola lentement vers le sol Lorsque les garçons perdus la virent Ils furent surpris Ils se longuirent d'un amour maternel Ils demandèrent Seras-tu notre mère ? Seras-tu notre mère ? S'il te plaît, maman ! Je ne suis qu'une petite fille Je n'ai aucune expérience Mais j'essaierai Wendy séjourna chez eux pendant plusieurs jours Et commença à s'occuper des petits-enfants Elle leur préparait des repas Et les nettoyait Et leur racontait des histoires Mais une nuit, alors qu'ils étaient sur la place Ils entendirent une voix terrible Vous êtes tous mes prisonniers ! Il attrapa Wendy et dit Si vous voulez la revoir Dites à Peter Pan de venir me chercher Les pirates montèrent sur leurs chevaux Et partirent rapidement vers leur navire Les garçons perdus racontèrent à Peter Pan Ce qui s'était passé Peter Pan laissa Michael et John avec ses amis Et se dirigea vers le bateau des pirates Capitaine Crochet, je suis là ! Laissez Wendy partir ! Ha 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 ! Bienvenue à bord, Peter Pan ! Mes hommes loyaux l'emmèneront sur la terre ferme ! Lorsque Wendy revint sur la terre ferme Elle alla directement demander de l'aide aux garçons perdus Peter Pan est le prisonnier de Crochet Que pouvons-nous faire ? Et juste à ce moment-là Une lumière jaillit du ciel Et ce fut la fée Clochette Fée Clochette, nous devons sauver Peter Pan ! J'ai un plan ! Suivez-moi ! La fée Clochette, Wendy, Michael, John et les garçons perdus Prirent la mer dans un bateau Quand ils furent près du bateau du capitaine Crochet La fée Clochette se mit à danser sur l'eau Aussitôt, les vagues se mirent à sonner Le capitaine Crochet, furieux, sortit son épée et la pointa vers Peter Pan Laissez partir Peter Pan ! Ou alors... Ou ? Ou alors quoi ? Que vas-tu me faire, petite mouche ? La fée Clochette aida le crocodile à monter sur le bateau Ce même crocodile qui avait mangé le bras et la montre du capitaine Crochet Aussitôt que le capitaine Crochet le vit Ses genoux fléchirent et il frissonna de peur Il lâcha son épée et recula Le crocodile se rapprocha d'eux Et tout son équipage s'enfuit Le capitaine Crochet se retrouva seul avec le crocodile Alors il libéra Peter Pan et s'enfuit lui aussi Merci mes amis, vous m'avez sauvé la vie ! Quelles merveilleuses et passionnantes aventures nous partageons ! Puis John se réveilla, il se retrouvait dans sa chambre Était-ce un rêve ? Oui, tout cela n'était peut-être qu'un rêve ! Mais dehors, la fée Clochette et Peter Pan leur firent signe dans le ciel La fin Le cerf magique Il était une fois un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup Leurs parents étaient morts Alors qu'ils étaient très jeunes, leur mère était morte et leur père était malade Avant la mort de leur père, ils s'étaient remariés Mais leur belle-mère était très méchante et cruelle avec eux Un jour, le garçon a dit à sa sœur Chère petite sœur, notre belle-mère nous donne des croûtes de pain sec et dur pour le dîner et le souper Et menace de nous mettre à la porte Fouillons et voyons à quoi ressemble le monde Alors ils sortirent et errèrent un peu partout jusqu'à la tombée de la nuit En fin de journée, ils se trouvaient dans une grande forêt Ils se mitent à pleuvoir Ils étaient fatigués, affamés et tristes Ils se glissèrent dans un arbre creux et dormirent jusqu'au matin À leur réveil, ils quittèrent leur lieu de refuge et s'en allèrent à la recherche d'eau Oh, j'ai tellement soif Si seulement on pouvait trouver un ruisseau ou un cours d'eau Écoute, je crois entendre un ruisseau qui coule Il prit alors sa sœur par la main et ils coururent ensemble pour la trouver La marâtre de ses enfants était une méchante sorcière Elle les avait suivis dans la nuit et avait ensorcelé toutes les sources et les ruisseaux de la forêt Le frère et la sœur atteignirent le ruisseau et la sœur entendit le gazouillis du ruisseau Celui qui boira de moi sera bientôt un tigre Waouh ! Mon frère, attends ! Ne bois pas, sinon tu deviendras une pète sauvage et tu me mettra en pièce Assoiffé comme jamais, le frère conquis son désir de boire à ses paroles et dit Chère sœur, j'attendrai que nous arrivions à une source Ils s'éloignèrent donc, mais comme ils s'approchaient, elle entendit de nouveau le bouillonnement de la source Celui qui boira de moi deviendra un loup Frère, je t'en prie, ne bois pas de cette source, tu deviendras un loup et tu me dévoreras Une fois de plus, le frère renonça à boire et promit d'attendre, mais il dit Au prochain ruisseau, je dois boire Ma soif est si grande Non loin de là coulait un joli ruisseau Mais celui-ci aussi, dans ses eaux murmurantes, la sœur entendit les mots Celui qui osera boire de moi, sera transformé en sœur Cher frère, ne bois pas Elle commença, mais elle arriva trop tard, car son frère s'était déjà agenouillé pour boire et il devint un fan Mais il ne se sauva pas et resta près d'elle Alors elle dit Reste tranquille, cher fan, n'aie pas peur, je dois prendre soin de toi, je ne te quitterai jamais Elle détacha donc sa jarretière d'or et l'attacha autour du cou du fan Puis elle rassembla quelques joncs verts et doux et les traits sur une ficelle souple qu'elle attacha au collier d'or du fan Puis l'amena dans les profondeurs de la forêt Après avoir erré pendant un certain temps Elle trouva enfin une petite hutte abandonnée Et elle pensa qu'elle constituerait un bel abri pour eux deux Elle fit donc entrer le fan et ferma la porte Chaque matin, elle sortait pour cueillir des baies pour elle et de l'herbe fraîche pour le fan Qu'il mangeait dans sa main, puis il sortait avec elle et jouait Après avoir passé des années seule dans la forêt La petite sœur était devenue une jolie jeune fille et le fan un grand cerf Un jour, un prince arriva dans la forêt avec son groupe de chasseurs Le corps, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs résonnaient dans la forêt et étaient entendus par le cerf Il supplia sa sœur de le laisser aller voir Elle ouvrit la porte et dit Je te laisserai partir, mais n'oublie pas de dire Chère petite sœur, laisse-moi entrer à ton retour ce soir Très vite, le maître chasseur aperçut le beau cerf au collier d'or Le montra au prince et ils décidèrent de le chasser Ils le chassèrent avec toute leur habileté, mais il était trop léger et trop agile pour qu'il puisse l'attraper Et une fois les chasseurs partis, il rentra chez lui Mais un des chasseurs du prince, cependant, décida de le suivre à distance pour savoir où il allait Le chasseur fut très surpris de voir le cerf s'approcher d'une porte et frapper et de l'entendre parler Chère sœur, laisse-moi entrer La porte s'ouvrit un peu et se referma rapidement Mais le chasseur en avait vu assez pour être stupéfait Et lorsqu'il revint pour raconter au prince ce qu'il avait vu, le prince fut lui aussi stupéfait Nous devrons découvrir ce mystère Le lendemain matin, le chasseur conduisit le prince à la maison de campagne Lorsque le prince le vit, il continua seul La porte était entr'ouverte Le prince entra et très étonné, il vit une jeune fille plus belle que jamais devant lui Elle avait l'air effrayée Après une petite conversation, il lui prit la main et lui dit Veux-tu me suivre dans mon château et être ma chère épouse ? Ah oui, je partirai volontiers, mais je ne peux pas laisser mon cher cerf Il doit m'accompagner Il restera avec vous aussi longtemps que vous vivrez Alors qu'il parlait, le cerf se leva, l'air heureux Peu après, leur mariage fut célébré avec une grande splendeur La méchante marâtre qui avait causé tant de malheurs à ces deux jeunes gens A pris leur bonheur L'envie et la malice se répandirent dans son cœur Et elle jura de les détruire Elle prit l'apparence d'une infirmière Et vint au château lorsque la reine eut un bébé Et le prince lui demanda de s'occuper de la reine et du nouveau-né Elle enferma la reine dans la salle de bain Et prit le bébé dans son berceau pour le jeter par le balcon de la reine Mais le cerf vint à son secours et sauva son neveu Le roi entra dans la chambre de la reine Et vit que le cerf protégeait le bébé de la nourrice Et la reine reconnut la marâtre sorcière Elle raconta au roi la cruauté avec laquelle elle avait été traitée par sa belle-mère Le roi la fit emprisonner La marâtre mère se rendit compte de son erreur Et elle brisa le sort qui emprisonnait le frère de la reine sous la forme d'un cerf Il apparut devant eux un grand et beau jeune homme Par la suite, tout le monde vécu heureux et paisiblement jusqu'à la fin de leur vie La fin Le pommier magique Il était une fois, dans le monde des fées et des rois Un homme égoïste nommé Thune Qui avait trois filles Dont l'aînée s'appelait Mono Parce qu'elle n'avait qu'un seul oeil La seconde était appelée Stéréo Parce qu'elle était banale Et la troisième, Dolby Parce qu'elle avait trois yeux Mais puisque sa deuxième sœur avait une apparence banale Elle était méprisée par ses sœurs Et par son père Elle lui donnait des vêtements grossiers Et ne lui donnait rien à manger Sauf le reste Une fois, il advint que Stéréo dut aller dans la forêt Pour s'occuper de leurs chèvres Elle eut très faim Parce que ses sœurs lui avaient donné très peu à manger ce matin-là Elle dut s'asseoir sur une colline Et pleura Puis Une bonne sorcière vint et dit Pourquoi pleures-tu, Stéréo ? Parce que j'ai deux yeux comme les gens ordinaires Donc mon père et mes sœurs ne m'aiment pas Et ne me donnent presque rien à manger Aujourd'hui, ils m'ont donné si peu Que j'ai encore faim Je vais transformer ta chèvre en une chèvre magique Ensuite, chaque fois Tu diras à ta petite chèvre noire Petite chèvre, donne-moi un coup Donne-moi de la nourriture Que je puisse manger Aussitôt, la chèvre se mettra à danser Et une table remplie de nourriture délicieuse Apparaîtra devant vous Dont vous pourrez manger autant que vous le voudrez Et quand vous serez rassasié Vous devrez dire Petite chèvre, arrête-toi Mon ventre est plein Ferme la friandise La sorcière s'en va Et Stéréo chante Petite chèvre, donne-moi de la nourriture Que je puisse manger Et aussitôt, la chèvre noire commença sa danse Et une table avec les aliments les plus délicats Et les plus rares Apparue sur celle-ci Petite chèvre, arrête maintenant S'il te plaît, mon ventre est plein Referme la friandise Et tout a rapidement disparu Le soir venu, elle rentra chez elle Avec ses chèvres Et trouva un plat en terre Que ses sœurs lui avaient laissé Rempli de le reste Elle n'y a pas touché La première et la deuxième fois Qu'elle le fit Ses sœurs n'y pensèrent pas Mais lorsqu'elle fit de même Le troisième matin Elle devint curieuse Et dire Quelque chose ne va pas avec Stéréo Car elle a laissé ses repas deux fois Et n'a rien touché de ce qui lui restait Elle a dû trouver un autre gagne-pain Elles ont donc décidé Que Mono devait accompagner La jeune fille Lorsqu'elle conduisait Les chèvres dans la prairie Et faire attention À ce qui se passait Et observer Si quelqu'un lui amenait À manger Ou à boire Quand Stéréo Fut sur le point de partir Mono lui dit Qu'elle allait avec elle Pour voir si elle s'occupait Bien de la chèvre Stéréo, cependant Comprit ce que sa sœur faisait Et conduisit la chèvre Là où l'herbe était la plus belle Puis dit Venez, asseyez-vous Et je vais vous interpréter une chanson Mono s'assit donc Car elle était très fatiguée Par sa démarche inhabituelle Et la chaleur du soleil Stéréo chanta gentiment Jusqu'à ce que sa sœur s'endorme Dès qu'elle fut dans un profond sommeil La jeune fille sortit de table Mangea Et but tout ce dont elle avait besoin Et lorsque Mono se réveilla à nouveau La table avait disparu Et la jeune fille lui dit Venez, nous allons rentrer à la maison maintenant Elles rentrèrent donc à la maison Et après que Stéréo ait laissé son repas intact Leur père demanda à Mono Ce qu'elle avait vu Et elle avoua qu'elle avait dormi Le lendemain matin Le père a ordonné à Dolby De suivre sa sœur Stéréo Dolby a donc dit à sa sœur Qu'elle allait l'accompagner ce matin-là Mais Stéréo a vu clair dans ses intentions Et a reconduit la chèvre Au meilleur endroit pour la nourrir Puis elle a demandé à sa sœur de s'asseoir Et elle lui a chanté une chanson Ce que Dolby a fait Ensuite Stéréo commença à chanter Comme avant Dolby ferma de temps en temps ses deux yeux Et finit par s'endormir Mais le troisième œil restait ouvert Dolby cependant Le ferma aussi astucieusement Et fit semblant de dormir Pendant qu'elle regardait Et bientôt Stéréo Pensant être en sécurité Répéta les mots magiques Dolby observa toute la scène Puis Stéréo vint la réveiller En lui disant Rentrons à la maison maintenant Quand elles arrivèrent à la maison Sa sœur dit à son père Qu'elle savait maintenant Pourquoi Stéréo ne voulait pas manger Le reste du nourriture Le père, furieux Prit un couteau de cuisine Et tua la chèvre Dès que Stéréo vit cela Elle sortit, très triste Pour se rendre à l'ancien endroit Et pleura amèrement D'un seul coup La bonne fée se retrouva devant elle Et lui demanda pourquoi elle pleurait Elle lui raconta tout Stéréo, supplie tes sœurs De te donner les entrailles De la chèvre Et enterre-les dans la terre Devant la porte de la maison Et tu seras riche Alors elle disparut Et Stéréo rentra chez elle Et dit à ses sœurs Chère sœur Donnez-moi une partie De la chèvre tuée Je ne désire rien d'autre Laissez-moi les entrailles Les sœurs les lui ont stupidement donné Et elle les a enterrées en secret Devant la porte Le lendemain matin Elles trouvèrent devant la maison Un arbre Merveilleusement beau Avec des feuilles d'argent Et des pommes d'or Suspendues aux branches Dès que le père vit l'arbre Il dit à Mono De casser certaines des pommes Mono s'est approché de l'arbre Et a tiré une branche vers elle Pour en arracher les fruits Mais la branche s'envola aussitôt De ses mains Et il en fut ainsi A chaque fois qu'elle s'en empara Jusqu'à ce qu'elle soit obligée D'abandonner Puis le père a envoyé Dolby Pour le faire Mais la même chose s'est produite Finalement Le père s'impatiente tellement Qu'il grimpa lui-même sur l'arbre Mais il n'eut pas plus du succès Que ses deux filles Stéréo pensait à essayer Alors Stéréo grimpa à l'arbre Et aussitôt Elle toucha la branche Et les pommes dorées Tombèrent dans ses mains Elle remplit son tablier Son père les lui prit toutes Un matin Les trois sœurs se tenaient Toutes ensemble sous l'arbre Quand au loin Un jeune chevalier fut aperçu Chevauchant vers elle Éloigne-toi Stéréo Pour que nous n'ayons pas Être gênés par toi Et elles lui ont mis Un tonneau vide Qui se trouvait à proximité Et qui couvrait aussi Quelques pommes dorés Bientôt Le chevalier s'approcha de l'arbre S'arrêta pour admirer L'arbre magique Et demanda bientôt A qui il appartenait Car il aimerait bien En avoir une branche Mono et Dolby Lui répondirent que l'arbre Leur appartenait Et elles essayèrent D'en arracher une branche Pour le chevalier Ponch et les fruits S'envolèrent Dès qu'elles les touchèrent C'est très étrange Que cet arbre vous appartienne Et pourtant Vous ne pouvez pas En cueillir les fruits Pendant qu'il parlait Stéréo fait rouler Une pomme d'or Sous le tonneau De sorte qu'elle se dirige Vers les pieds du chevalier Quand il vit la pomme Il fut étonné Et demanda D'où elle venait Mono et Dolby Dirent qu'elles avaient Une autre sœur Mais elles n'osèrent pas La laisser voir Le chevalier Cependant L'avis Et l'appela Hé toi Viens ici Et bientôt Stéréo fit son apparition De dessous le tonneau Le chevalier Fut déconcerté Par sa grande beauté Et dit Oh là là Votre beauté est telle Que je n'en ai jamais vue Auparavant Voulez-vous m'épouser Je peux exaucer Tous vos souhaits Oui je vous épouserai Et oui j'ai une condition Que vous me preniez avec vous Car ici je souffre de la faim Et de la soif Et je suis en difficulté Et en deuil du matin Jusqu'à tard dans la soirée Prenez-moi Et sauvez-moi En entendant cela Le chevalier Hisa Stéréo sur sa selle Et l'emmena Che son père au château Puis il l'épousa Et ils eurent un mariage Très heureux L'arbre appartient toujours A Stéréo Et personne d'autre N'a pu le toucher Ou le couper Fin La boîte magique Il était une fois Un jeune voyageur Qui se promenait ici Et là Et tout autour de la terre Parce qu'il aime avoir De nombreux pays différents Un jour Alors qu'il marchait Il ramassa une boîte Il l'ouvrit Et la boîte magique lui dit Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Il eut très peur Mais au lieu de jeter la boîte Il la referma Et la mit dans sa poche Puis il continua son chemin De plus en plus loin Et en s'éloignant Il se dit Si elle me dit à nouveau Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je saurais mieux quoi dire Cette fois-ci Il sortit donc la boîte magique Et l'ouvrit Et elle demanda à nouveau Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Que mon chapeau soit rempli d'or Et instantanément Le chapeau était rempli de pièces d'or Alors maintenant Il n'aura plus besoin de rien Alors il s'en alla Loin, loin, loin À travers d'épaisses forêts Jusqu'à ce qu'il arrive enfin À un beau château Dans le château Vivait un roi Le jeune homme fit le tour du château Jusqu'à ce que le roi le remarque Et lui demande ce qu'il y faisait Je regardais votre chapeau Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas ? Le jeune homme ne répondit pas Mais lorsque le soleil se coucha Et que la nuit arriva Il prit sa boîte magique Et ouvrit le couvercle Quel est votre vœu ? Construis-moi un château Avec des murs en or Et des tuiles de diamants Et des meubles tout en argent Et en or Il avait à peine fini de parler Qu'il se tenait devant lui Exactement en face du palais du roi Un château construit exactement Comme il l'avait ordonné Lorsque le roi se réveilla Il fut étonné de voir Le magnifique palais briller Sous les rayons du soleil Le roi allant donc voir le jeune homme Et lui dit sans détour Qu'il était un roi très puissant Et qu'il espérait Qu'ils pourraient tous vivre ensemble Dans l'une ou l'autre maison Et qu'il lui donnerait sa fille pour épouse Tout se passa donc Comme le roi l'avait demandé Le jeune homme épousa la princesse Et ils vécurent heureux Dans le palais d'or Mais la femme du roi Était jalouse du jeune homme Et de sa fille La princesse avait parlé À sa mère de la boîte magique Qui leur donnait Tout ce qu'il voulait La reine sous-doyait un serviteur Pour voler la boîte magique Le serviteur chercha attentivement Où elle était rangée chaque soir Et attendait la soirée parfaite Pour tenter de la voler Et par une nuit noire Alors que tout le monde dormait Le serviteur vola la boîte Et la porta à son ancienne maîtresse La reine ouvrit le couvercle Et la boîte magique lui dit Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux que vous nous preniez Mon mari et moi Mes serviteurs et cette belle maison Et que vous nous déposiez De l'autre côté de la mer rouge Mais que vous laissiez Ma fille et son mari derrière vous Quand le jeune couple s'est réveillé Il se trouvait de nouveau Dans le vieux château Et la boîte magique avait disparu Le jeune homme monta aussitôt Sur son cheval Et remplit ses poches Avec autant d'or Qu'il pouvait emporter Il fouilla tous les pays voisins Un par un Cherchant vers la boîte magique Mais bientôt Son argent s'épuisa Mais il continuait d'avancer Aussi vite que la force De son cheval lui permettait Quelqu'un lui dit Qu'il devait aller trouver le monstre Car le monstre voyageait loin Et pourrait lui dire quelque chose Il voyagea donc longtemps Et chercha le pays du monstre Il y trouva une vieille femme Qui lui dit Que faites-vous ici ? Mon fils mange tous les êtres vivants Qu'il voit Si tu es intelligent Tu devras t'enfuir Et tu ne reviendras pas Mais le jeune homme lui raconta Toute sa triste histoire Et il a dit que Peut-être son fils Qui a voyagé si loin Aurait vu un palais d'or Alors qu'il prononçait Ses derniers mots Le monstre entra Et dit qu'il sentait Un homme savoureux Alors Il pensa que ce devait être L'heure du dîner Mais sa mère lui dit Que c'était un pauvre voyageur Qui avait tout perdu Et qu'il avait fait tout ce chemin Pour lui demander conseil Elle dit au jeune homme De ne pas avoir peur Mais de s'avancer Et de se montrer Il s'approcha donc courageusement Du monstre Et lui demanda si Par hasard Il avait vu un palais d'or Oui J'avais vu le palais d'or Et j'ai même essayé De détruire Pour manger les gens Qui s'y trouvaient Mais ce palais est si fort Que je n'ai pas pu trouver Le moyen d'y entrer Oh Dites-moi où il se trouve Il est très loin De l'autre côté De la mer rouge Finalement Après tant de voyages Le jeune voyageur Savait où trouver son palais Il se mit donc en route Immédiatement Et d'une manière ou d'une autre Il parvait à atteindre La terre lointaine De l'autre côté De la mer rouge A son arrivée Il décida de se déguiser En jardinier Et se rendit au château Pour demander S'il avait besoin D'un jardinier Il était très heureux Quand ils ont accepté De l'engager Il passa la plupart De ses journées A bavarder avec les serviteurs Sur la richesse de leur maître Et les choses merveilleuses De la maison Il se lia d'amitié Avec l'une des servantes Qui lui raconta L'histoire de la boîte magique Et lui demanda De la lui faire voir Un soir Elle parvint à s'en emparer Et à la lui montrer Et le jeune homme Regarda attentivement Où elle la cachait Dans un endroit secret De la chambre à coucher De sa maîtresse La nuit suivante Alors que tout le monde Dormait profondément Il se glissa dans la chambre Et prit la boîte magique Imaginez sa joie Lorsqu'il ouvrit le couvercle Il lui demanda Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux retourner Dans mon palais À l'ancien endroit Et que le roi Et la reine Et tous leurs serviteurs Soient noyés Dans la mer rouge Il a à peine fini de parler Qu'il s'est retrouvé De nouveau avec sa femme Alors que tous les autres Habitants du palais Étaient coucher Au fond de la mer rouge Il était une fois Un homme appelé Chester Qui était très riche Mais aussi avare Et misérable Qu'il pouvait l'être Il avait une gouvernante Appelée Magda Dans sa jeunesse Chester avait été L'un des enfants Les plus actifs du quartier Mais en vieillissant Et en se rédissant Il avait beaucoup de mal À marcher Et son fidèle serviteur L'encouragea À prendre un cheval Finalement Chester se rendit Un jour au marché Où il avait vu une mule Et qu'il acheta Pour sept pièces d'or Il se trouva alors Que trois voleurs Traînaient sur la place Du marché Qui préféraient de loin Vivre du travail des autres Plutôt que du leur Dès qu'ils virent Que Chester avait acheté Une mule L'un d'eux Dit à ses deux compagnons Mes amis Cette mule Doit être la nôtre Mais comment allons-nous procéder ? Nous devons tous les trois Nous poster à des endroits Situés le long du chemin De retour du vieil homme Et nous devons chacun À notre tour Déclarer que la mule Qu'il a achetée Est un âne Si nous nous en tenons À notre histoire La mule sera bientôt à nous Ce plomb a satisfait les autres Et ils se sont tous séparés Pour l'attendre sur son chemin Quand Chester passa Le premier voleur lui dit Que Dieu vous bénisse Mon bon monsieur Merci pour votre courtoisie Où étiez-vous passé ? Au marché Et qui avez-vous acheté ? Cette mule Quelle mule ? Celle sur laquelle je suis assis Vous êtes sérieux ? Vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il me semble que vous avez un âne Et non une mule Un âne ? N'importe quoi Et sans un mot de plus Il continuait son chemin Après quelques centaines de mètres Il rencontra le deuxième voleur Qui s'adressa à lui Bonjour monsieur D'où venez-vous ? Du marché Est-ce que les prix ont été assez bas ? Je pense que oui Et avez-vous fait une bonne affaire vous-même ? J'ai acheté cette mule Sur laquelle vous me voyez Mais bon sang Ce n'est rien d'autre qu'un âne Un âne ? Vous ne pouvez pas dire ça Si une seule autre personne me dit ça Je devrais me débarrasser de ce misérable animal Et il continua son chemin Et très vite Il rencontra le troisième voleur Qui lui dit Dieu bénisse monsieur Venez-vous par hasard du marché ? Oui je le suis Et quel marché avez-vous conclu là-bas ? J'ai acheté cette mule Je suis gêné d'avoir été dupé au marché L'habile voleur Emporta la bête Et partit rejoindre ses compagnons de route Tandis que Chester Poursuivait son voyage à pied Dès que le vieux Arriva chez lui Il raconta à sa gouvernante Qu'il avait acheté un âne En croyant que c'était une mule Et toute l'histoire jusqu'à la fin Oh mon cher monsieur N'avez-vous pas vu qu'ils vous ont joué un tour ? Ils vous ont trompé Ce doit être des voleurs Peu importe Je vais leur donner une bonne leçon maintenant Puis Chester acheta deux chèvres jumelles identiques Qu'il paya à un prix dérisoire Et les emmena chez lui Il dit à Magda de préparer un bon repas Car il allait inviter quelques amis à dîner Il lui ordonna de faire rôtir du jambon Et de faire bouillir une paire de poulets Et lui dit de faire le meilleur gâteau possible Puis il a pris une des chèvres Et l'attacha à un poteau dans la cour Et lui a donné de l'herbe à manger Puis il prit l'autre chèvre Et la conduit au marché Dès qu'il arriva Les trois voleurs le virent Et décidèrent de le saluer Bienvenue monsieur Chester Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je suis venu chercher des provisions Car des amis viennent dîner avec moi aujourd'hui Et je serai très heureux Que vous me fassiez également l'honneur de votre compagnie Les voleurs acceptèrent volontiers cette invitation Et après que Chester eut fait tous ses achats Il les attacha sur le dos de la chèvre Et lui dit En présence des trois escrocs Rentrez chez vous maintenant Et dites à Magda de faire rôtir le jambon De faire bouillir les poulets Et de préparer le meilleur gâteau possible Maintenant allez vite Nous viendrons plus tard Dès qu'il a détaché sa chèvre Elle s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu Et Chester marcha avec les trois hommes Pendant un moment au marché Puis ils se rendirent tous chez lui Lorsque lui et ses invités sont entrés dans la cour Ils remarquèrent que la chèvre attachée au poteau Machait tranquillement l'herbe Ils en furent étonnés Car bien sûr Ils pensaient que c'était la même chèvre Que Chester avait renvoyée chez lui Chargée de provisions Dès qu'ils arrivèrent à la maison Monsieur Chester dit à sa gouvernante Eh bien Magda As-tu fait ce que j'ai dit à la chèvre De te dire de faire ? La femme intelligente Comprit son maître et répondit Certainement Le jambon est rôti Et les poulets bouillis C'est bien Quand les trois coquins virent les viandes cuites Et le gâteau dans le four Et entendirent les paroles de Magda Ils furent stupéfaits Et commencèrent à se consulter aussitôt Pour savoir comment ils allaient se débrouiller Pour avoir la chèvre Enfin, vers la fin du repas L'un d'eux dit à Chester Mon digne hôte Vous devez nous vendre votre chèvre Chester répondit Qu'il n'était pas du tout disposé À se séparer de la créature Car aucune somme d'argent Le gâteau ne pourrait compenser sa perte Et pourtant S'ils étaient bien décidés Ils leur laisseraient la chèvre Pour 50 pièces d'or Les voleurs payèrent les 50 pièces d'or En une fois Et quittèrent la maison avec joie En emmenant la chèvre avec eux Quand ils arrivaient chez eux Ils disaient à leur femme Ne préparez pas le dîner pour demain Avant que nous envoyons un messager à la maison Le jour suivant Ils allaient au marché Et achètèrent des poulets Et après les avoir attachés Sur le dos de la chèvre parlante Ils lui racontèrent tous les repas Qu'ils souhaitaient Que leur femme prépare Dès que la chèvre fut détachée Elle courut aussi vite qu'elle pouvait À l'approche de l'heure du dîner Tous trois rentrèrent chez eux Et demandèrent à leur femme De préparer le dîner Oh, bande de crétins et d'imbéciles Comment avez-vous pu croire Un seul instant Qu'une chèvre ferait le travail D'une servante Vous avez été finement trompé Pour ce que vous avez fait Avec les autres C'est ce qu'on appelle Ticotac C'est ça